bonjour à toutes et à tous je voulais vous faire une petite vidéo parce que ce lundi nous commissons nous commençons notre commission d'enquête du suivi du coronavirus donc c'est une commission qui est coordonnée par eric corcrel par caroline fiat par manuel bompard et par moi même et c'est une commission qui va auditionner au fur et à mesure plusieurs personnes avec différents objectifs alors le premier objectif c'est bien sûr de déterminer pourquoi nous sommes dans cette situation aujourd'hui de mener l'enquête d'investiguer sur ce pourquoi nous sommes arrivés dans cette situation là le deuxième objectif c'est de contrôler l'action du gouvernement parce que nous allons de plus en plus n'avoir qu'un temps de deux heures où nous pourrons regarder ce qui se passe au niveau du gouvernement avec les questions au gouvernement et donc nous trouvons que c'est largement insuffisant cette période où pour lutter contre le coronavirus nous avons besoin justement de plus de démocratie et puis le troisième objectif c'est bien sûr de proposer des solutions parce que le rôle d'une opposition politique c'est aussi de dire qu'il y a toujours d'autres chemins possibles et donc avec ces auditions nous allons en extraire des recommandations à la fois pour la crise pour la sortie de crise qui n'est pas pensée aujourd'hui et notamment la sortie du confinement et puis aussi pour penser le monde d'après qui doit d'ores et déjà commencé aujourd'hui alors ce matin j'ai fait deux auditions la première c'était celle de gilles renault qui est président d'une association de sous-traitants nucléaires et les sous-traitants nucléaires sont en première ligne puisque ils s'occupent d'un bien commun qui est l'énergie avec malheureusement très peu de protection donc celle de gilles renault est déjà disponible sur le site de la france insoumise et puis une autre audition qui arrivera un peu après qui est extrêmement dense qui est celle de pauline londex et de jérôme martin qui sont tous les deux confondateurs de l'observatoire pour la transparence des politiques du médicament qui ont de nombreuses fois alerté sur la question de la pénurie de tests mais aussi sur la pénurie de médicaments et vous allez voir malheureusement on va en parler de plus en plus parce que ce qu'ils nous ont dit ce matin c'est que la pénurie de médicaments notamment de médicaments indispensables pour mettre des personnes sous respirateur ou en réanimation comme cela arrive souvent pour les personnes qui sont atteintes du covid 19 sont en pénurie mais on parle de questions de jours donc il est extrêmement important de porter des principes politiques il faut réquisitionner les entreprises d'urgence pour pouvoir produire ces médicaments sinon ça veut dire que des gens vont souffrir dans du monde souffrir et mourir dans d'atroces souffrances parce qu'on ne pourra pas leur administrer ces médicaments là donc c'est un enjeu absolument essentiel et puis et tout au cours de la semaine il y aura ces différentes auditions que vous pouvez suivre sur le site de la france insoumise le lien est juste en haut et vous pouvez contribuer à la fois en faisant des contributions écrites mais aussi en proposant à la commission des personnes à auditionner donc on va avoir beaucoup d'auditions qui seront menées par les quatre parlementaires que j'ai cité mais aussi par d'autres vous pouvez toutes et tous contribuer nous ne sommes pas dans une parenthèse de notre vie politique nous sommes à un moment extrêmement important et il faut dire et redire que les solutions du passé qui nous amène à la catastrophe dans laquelle nous sommes ne peuvent pas régler la situation donc il est plus qu'urgent de redécider collectivement de comment nous allons vivre pour éviter d'avoir des telles situations qui se reproduisent et surtout faire en sorte de pousser le gouvernement à prendre les bonnes mesures qui s'imposent face à cette crise donc n'hésitez pas à contribuer suivez les auditions et réagissez aux auditions on continue et on continue ce travail d'opposition et d'ailleurs ce ce travail que nous allons faire avec la commission d'enquête va d'ailleurs servir aussi pour à la fois les questions gouvernement mais aussi la mission d'information qui va commencer cette semaine où mercredi notamment nous auditionnerons le premier ministre donc grâce à tous ces témoignages qui nous reviennent on aura des questions extrêmement précises à lui poser de celles et ceux qui savent le mieux ce qui est en train de se passer c'est à dire les personnes en première ligne obligées de travailler les soignants et les médecins mais aussi les psychologues sur l'effet psychologique du confinement la réflexion autour de comment est ce que on sort de l'après crise et la réflexion autour de ce monde nouveau que nous devons d'urgence inventer parce que s'il ya une chose que tout le monde doit bien comprendre aujourd'hui c'est que la santé est un bien commun et que nous avons absolument besoin de cette sécurité sanitaire et donc de planifier le fait que nous puissions être dépendants et soigner l'ensemble de la population donc n'hésitez pas à aller regarder ces deux premières auditions participer autant que vous le pouvez et on continue cette commission d'enquête on va essayer de vous faire un petit point de cette commission d'enquête tous les jeudis donc moi je m'engage tous les jeudis à vous faire des points sur les auditions que nous aurons faites regardez déjà les deux premières parce qu'elles sont assez éclairantes et à très vite et courage à vous les amis merci